Karim Mouchik me parlait des identités formelles, des identités charnelles. Nous l'avons vu en 2007, récemment 2008, lorsque Nicolas Sarkozy a lancé le débat sur l'identité nationale, avec son ministre Besson, à quoi cela a mené ? A rien. Pour lui, l'identité nationale, c'est la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ce sont les lumières, ce sont des grands concepts, comme la laïcité, qu'il fout le pied tous les jours d'ailleurs. En fait, de ça, on a des identités charnelles. Il en fait montre, je prends l'exemple de la Bretagne, pourtant je ne suis pas suspect de sympathiser avec les Bretons, parce que je suis normand, la Bretagne avec les bonnets rouges, l'année dernière, dont le slogan était « Travailler, vivre, rester au pays ». C'est là tout l'enjeu, c'est un enjeu de liberté, puisque les Bretons, en fait, vivent un régime dérogatoire, certains ne payent pas, par exemple, l'autoroute. En luttant pour nos libertés concrètes, notre enracinement, Julien a tout à l'heure parlé de reprendre notre quartier, notre ville, notre commune, etc., notre région, c'est, disons-le, reprendre nos libertés. Et reprendre nos libertés, c'est aussi en face du... Enfin, comment dire... Aujourd'hui, voilà, nous sommes, pour les libertés, nous sommes régionalistes. Nous sommes pour les identités régionales, celles qui sont concrètes et incarnées. Le grand flou de la DDHC, de la déclaration de radome historien, c'est terminé. Il faut revenir aux patries charnelles. Et comme, voilà, pour dire, pour finir, c'était très court, je sais, l'amour de nos petites patries, notre petite patrie charnelle, ce n'est que le tremplin vers l'amour de la grande. Et comme disait Charrette, la patrie qui l'ont dans la tête, nous, nous l'avons sous les pieds.